... Applaudissements ... Voilà, bonjour, merci Evelyne. Et oui, on se retrouve sur le plateau de tournée ménage avec notre jeu favori, puisqu'il a réuni des tas de coupes déjà. Et puis, nos nouveaux candidats. On va commencer par les garçons. C'est pas très galant, mais ça fait rien. Alors d'abord, à ma droite, Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Fabienne. Et puis, à ma gauche, Mohamed. Non, non, c'est... Quoi ? Non, non, c'est Momo. Oui, Momo Ahmed. Et donc, de l'autre côté, il y a les filles, attention, les filles, avec tout d'abord Ingrid. Bonjour Ingrid. Bonjour Ingrid. Et Nathalie. Bonjour Fabienne. Alors on va commencer avec Jean-Pierre. Une première question pour Ingrid. Jean-Pierre, allez-y. Bonjour Ingrid. Ingrid, est-ce que tu baisses ? Voilà. Non. Jean-Pierre, lisez la question comme sur l'affiche, comme on l'a fait tout à l'heure. Il faudrait que je lise l'affiche. Oui, l'affiche. Allez-y. Ingrid, quand tu vas au cinéma, est-ce que tu préfères aller voir les films d'aventure ou les comédies ? Et surtout après, est-ce que tu baisses ? Oui, on a compris. On a compris. Alors Ingrid, vous avez compris la question. Quel genre de film préférez-vous donc ? En fait, disons que je n'ai pas de préférence. Tout dépend de l'état d'esprit dans lequel je vais voir le film. Et dans ce domaine, je suis pour l'éclectisme. Très bien. Alors Jean-Pierre, est-ce que la réponse vous satisfait ? Oui, oui, beaucoup. Parfait. Une question pour Nathalie. C'est ça, Jean-Pierre, bravo. Nathalie, est-ce que tu es très pour l'éclectisme ? C'est-à-dire l'éclectisme, j'en ai fait oui quand c'est jeune. Tu sois en longueur, tout ça, mais là j'ai arrêté, c'est fatigant l'éclectisme. Parfait, vous êtes satisfait, Jean-Pierre ? Oui, j'étais satisfait de la réponse. De Nathalie. Très bien. Alors maintenant, on va passer à Mohamed. Oui, non, mon mot. Mon mot, avec tout d'abord une question pour Ingrid. Pour Ingrid. Ingrid, d'accord. Bijou Raghred. Raghred. Si tu vis avec quelqu'un qui a des goûts complètement différents, est-ce que ça te pose des petits problèmes ? Disons par exemple, si tu épouses un Norvégien, est-ce que tu acceptes de vivre à la Norvégienne ou autre chose ? Eh bien oui, je suis pour un brassage des ethnies et puis une société cosmopolite, oui. Eh, qu'est-ce qu'elle raconte ? Excuse-moi, j'ai pas compris, cherche pour m'embrouiller, c'est oui ou c'est non ? C'est oui ? C'est oui. C'est oui, d'accord. C'est oui, Ingrid t'a dit oui. Je note. Mais si on me paye le voyage, oui, je veux bien... D'accord, très bien. Ouais. Alors les garçons, ça y est, maintenant, il vous faut faire votre choix. Allez, toi, dis. Ah bon ? T'es Nathalie. Oui, Nathalie, et vous ? Moi, je suis d'accord, c'est Nathalie, elle parle. C'est Nathalie. Alors Nathalie a l'unanimité. Elle a la place. Ingrid doit être très triste. Ingrid, venez nous rejoindre. Eh bien, voici Ingrid. La malheureuse perdante. Ingrid, qu'est-ce que ça vous fait d'avoir perdu ? Mais il y a des fois, je crois qu'il faut savoir perdre. Oui, je comprends. On a plus belle, Nathalie. Ouais, elle est insécurée. On vous a déjà dit que vous ressentiez à Catherine Deneuve, Nathalie ? Non, jamais, non. C'est normal. Alors, bon, on y va tout de suite avec une première question à Jean-Pierre. Alors, Jean-Pierre, si tu devais te comparer à une vedette de cinéma, à qui est-ce que tu te comparerais-tu ? Jean-Pierre ? Je vais répéter la question. Oui, non. En fait, Jean-Pierre, c'est une question très simple. Ah oui ? Est-ce que vous ressemblez à une vedette de cinéma ou à un acteur ? Ah oui ? Oui. Il y a des copains à moi, ils disent que je ressemble à Alain Delon. Delon ! Non, non, ils disent Delon. Bon, est-ce que la réponse vous satisfait, Nathalie ? Ben, c'est pas moi, je préfère quand même plus Robert Redford. Ah. Ah ben, il y a des copains aussi, ils disent que je ressemble, en fait, plus à Robert qu'à Redford. Eh oui. Bon, très bien. Alors, on va enchaîner maintenant avec une question pour Mohamed. Mon nom. Euh... Non, mais c'est pas l'appel parce que j'ai choisi... C'est... Attendez, Nathalie, non, non, il faut une question pour Mohamed, c'est le jeu. Non, non, mais c'est pas Mohamed. Ah, mais dedans, excuse-moi, là. C'est quoi ces conneries ? Il faut jouer le jeu, là, hein ? Oui, attendez. Non, mais comment tu veux savoir que je te plaît si tu poses pas la question ? Attendez, attendez, Mohamed. Non, mais... Oh, la gonzesse, là, tu me poses la... Avec moi, t'as aucune chance, là, avec moi. Alors, là, tu as posé une question à Mohamed. Ben non, t'es toujours Jean-Pierre. Ah, bravo, Jean-Pierre. Oui, je préfère. J'ai gagné. On va commencer la panier. Bravo, Jean-Pierre. Non, moi, c'est connerie, là, alors. Ouais, je suis pas d'accord, moi. Qu'est-ce que c'est, Jean-Pierre, hein ? C'est quoi ces conneries ? Mais calme-toi. Je suis pas d'accord, il est truqué, votre jeu, là, hein ? Calmez-vous, moi. Je suis désolé, c'est truqué, votre truc, là, hein ? Déjà, la famille en or, ils m'enverraient. Les chiffres de lettres, ils m'enverraient ici, ils m'enverraient aussi, hein ? C'est de la magouille, tout ça. Je m'en vais comme un prince. Oh, là, là. Bon. Voilà, là, le grand moment est arrivé. Attention, je crois qu'ils étaient faits pour se rencontrer. Et maintenant, ça va être fait dans trois secondes. Alors, je compte. Vous êtes prêts ? Oui, j'étais prête. Très bien. Alors, attention. Un, deux, et trois. Oh, elle est belle. Mais il est où, Robert Redford ? Est-ce que tu baisses, toi ? C'est bon, 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 c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon.